Bonjour et bienvenue sur brainculture.tv ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres préférés, un livre qui a vraiment vraiment marqué ma mémoire. Mais avant, je vais laisser la place à la chronique du public pour un autre livre fondamental. En France, on sous-estime trop souvent le théâtre américain. On n'a que Chekhov, Shakespeare, Racine, Corneille, Coltès, Camus ou Lagarde à la bouche, et on n'aborde que très rarement le théâtre américain. Alors je ne parle même pas par exemple du petit bijou qu'est Angels in America de Tony Kushner, mais ne serait-ce que du grand trio qu'on appelle Eugène O'Neill, Arthur Miller et Tennessee Williams. Si je tiens à vous parler de Tennessee Williams, et non pas d'une de ses 35-38 pièces en particulier, et que je vous montre ses œuvres en anglais, c'est qu'elles n'ont pas été toutes traduites, ce qui est fort dommage, et parce que tout, chez lui, est un pur bijou. Même si j'ai pas tout lu, je n'en doute pas une seconde. Et si je n'en doute pas, c'est parce qu'il est, selon moi, peut-être celui qui parle le mieux d'humanité. Pourquoi ? Déjà parce qu'il nous parle mais alors de tous les rebuts de l'humanité, les clodos, les vétérans, les camés, les alcooliques, les handicapés, les poètes athées, les nymphos, les prêtres défroqués, les fous, les vieilles arséniles, les gamins des rues, les prostituées, les gamines des rues prostituées, et le tout sans aucun misérabilisme. Bien au contraire, il en parle de la façon la plus crue possible, sans chercher à en foutre des litres de pathos, mais à l'inverse, en montrant toujours ce qu'il y a de plus beau, de plus transcendant, de plus angélique, de plus céleste, de plus divin chez chacun de ses réprouvés, qu'on peut du coup un peu associer à l'idée de clochard céleste de Kerouac d'ailleurs. Et ce, pas forcément au travers de la religion, même si ça arrive, avec cette spiritualité américaine très brute de décoffrage qu'on retrouve aussi chez Johnny Cash, mais la plupart du temps, en faisant de leur différence, un portail vers le sacré, vers une beauté pure que nous autres, du haut de nos petits conforts bourgeois, sommes incapables de percevoir chez le clodo puant lapis auquel on donne une pièce pour se donner bonne conscience. Donc, pour cette capacité qu'il a, comme un orphée moderne de descendre aux enfers, voir ces morts de la société errer parmi les vivants pour ensuite nous montrer l'incorruptible et inaccessible beauté de leurs âmes, inversant totalement les rôles qu'on croit établis, puisqu'il nous les montre possédant une richesse qu'on n'aura jamais, et bien chacune de ces pièces vaut le coup. Merci beaucoup ! Donc, à mon tour, maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre écrit, enfin, publié, en Italie, en 1980, écrit par Umberto Eco, le nom de la rose. Nous sommes en 1327, le mystérieux et ex inquisiteur Guillaume de Baskerville, alors oui, petite parenthèse, Guillaume de Baskerville, c'est un hommage, un double hommage à Guillaume de Cam, le rasoir de Cam, et au chien de Baskerville, écrit par Arthur Comdolle. Donc, Guillaume de Baskerville, accompagné du narrateur de l'histoire Hadzo, arrive dans une abbaye, et très très vite, il est chargé de découvrir la vérité sur la mort d'un des moines. Alors, il faut dire aussi, que juste avant d'arriver, à arriver aux abords de la vie, Guillaume a fait preuve de tous ses talents de détective avec Briou. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre ? Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, bien sûr, impossible, impossible, il faut le lire. Pourquoi je vous parle de ce roman-là ? Eh bien, pas parce que malheureusement, Sean Connery, qui a incarné Guillaume de Baskerville dans le film de Jean-Jacques Hannault, est décédé il y a peu, WTF 2020, et ça pile au moment où j'étais en train d'écrire cette vidéo, mais parce que c'est un roman absolument époustouflant, où il y a tous les ingrédients dont je raffole dans un mur. Tout d'abord, cet effet de réalisme activé par le narrateur, parce que le narrateur, Hatsu, ça c'est une histoire qu'il raconte. Il est très très vieux, il raconte ce souvenir-là, et donc ça donne un effet de réalisme. Ensuite, toute l'enquête elle-même, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte d'hommage au premier roman policier. Et puis, le contexte, le décor très gothique, très mystérieux, des tabous derrière chaque porte, des non-dits derrière chaque couloir. On a l'impression d'être englobée dans cette abbaye. Elle nous enferme, il y a un petit côté oppressant, et toutes ces histoires de tabous, de sexe, chez les moines, c'est un contraste, c'est... Je ne peux pas vous l'expliquer, il faut le lire. Et puis enfin, la bibliothèque de cette abbaye. Ce dédale livresque qui nous est décrit, on n'a plus envie d'en sortir. C'est une pure merveille. Tous les amoureux et toutes les amoureuses du livre vont avoir envie de rester dans cette bibliothèque. Voilà, en très résumé, pourquoi je vous ai parlé aujourd'hui de celui, Le Nom de la Rose, roman culte, roman devenu presque classique d'ailleurs. Je peux aussi vous conseiller le deuxième roman d'Umberto Eco, Le Pendule de Foucault, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous aussi, vous voulez participer pour la chronique du public et parler de votre livre préféré, votre livre de chevet, votre livre culte, n'hésitez pas, il y a le mail ici, en description. A bientôt.